Peut-être s'il y avait une réflexion que j'aurais, c'est de ne pas commencer un tel processus à la légère. Il y a eu beaucoup de tentatives de collaboration, il y a eu beaucoup de promesses déjà qui ont été faites, il y a eu beaucoup de mobilisations qui ont été faites. C'est beaucoup d'énergie de la part de communautés qui n'ont pas forcément l'énergie ou le temps de faire dans l'éducation, de s'assurer que leurs demandes soient respectées. Donc je dirais qu'avant de commencer tout processus, d'aller chercher ces savoirs-là, de commencer par faire un travail sur soi en termes d'espace. Donc vraiment s'interroger sur, ok on veut se lancer dans ce processus-là, est-ce qu'on aura les moyens de le faire ? Ça veut dire envisager de, est-ce qu'on pourrait par exemple nous demander d'avoir entièrement, ce soit entièrement ces communautés qui aient accès au projet et nous on aurait juste à attendre qu'elles aient terminé pour pouvoir dire ok c'était votre projet, nous on valide tout ce que vous comptez faire. Jusqu'où est-ce que vous êtes prêts à aller en fait ? Et vraiment pousser ce processus de réflexion parce qu'il me semble que actuellement ce sont des questions qui sont d'actualité et ce sont des questions qui sont particulièrement débattues, notamment de plus en plus dans les espaces institutionnels et les espaces de pouvoir. Mais ce sont malheureusement des questions qui ne datent pas d'hier pour les communautés concernées, encore moins en termes d'oppression et de violence que cela représente. Donc de ne pas approcher le sujet comme un simple débat intellectuel ou un essai ou un simple projet qu'on va mettre sur six mois, mais vraiment l'approcher avec respect, avec considération sur toute l'histoire de violence que cela sous-entend et également avec l'idée qu'il n'y a rien de dû. Donc être prêt à se déconstruire dans l'idée que bien sûr que votre savoir, vous devriez rêver que votre savoir soit présent dans notre institution, ce ne sera pas le cas et probablement que ces institutions vont trouver portes fermées et ce sera correct également. Donc être honnête dans cette approche-là.